Salut c'est Yannick et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'une gamme qui est un peu spéciale et pourquoi je dis ça c'est parce que c'est une gamme qui sonne un peu bizarre la première fois qu'on l'entend parce que elle est très colorée disons. Et cette gamme elle s'appelle la gamme altérée et elle porte très bien son nom et je vais t'expliquer dans quelques instants pourquoi. Il y a plusieurs avantages à vouloir connaître cette gamme, je l'ai dit elle est très colorée et aussitôt que tu vas l'utiliser tu vas avoir l'impression de sonner plus jazz. C'est vraiment une gamme qui est très très omniprésente dans le jazz. Il y a plusieurs grands saxophonistes et autres instrumentistes qui l'utilisent et c'est un son aussi qui est très moderne. Alors si tu veux sonner plus jazz déjà et explorer de nouvelles sonorités, de nouveaux sons, de nouvelles couleurs dans ton impro ou juste pour t'amuser, c'est vraiment une gamme que tu vas apprécier. Et pourquoi on l'appelle la gamme altérée? Et bien c'est parce que presque toutes les notes de celle-ci vont être altérées. Alors les seules deux notes qui ne seront pas touchées sont la tonique et la tierce majeure. Par exemple si on prenait la gamme de la altérée, on ne toucherait pas au la et on ne toucherait pas au do dièse qui est la tierce majeure, mais toutes les autres notes vont être modifiées. Alors on se retrouvera avec la, si bémol, do, do dièse, mi bémol, fa et sol. Et ça, ça s'applique sur un accord de dominante. Alors si tu vois un La7, tu pourrais utiliser cette gamme, mais la plupart du temps, étant donné que toutes les notes sont altérées, tu verras sûrement comme symbole d'accord La7, bémol 5, bémol 9, La7, dièse 5, bémol 9, La7, dièse 5, dièse 9, etc. Alors comment ça sonne la gamme altérée? Si je commence sur La qui est la tonique ici. Qu'est-ce qu'on a dans le fond? On a la tonique qui est La, on a Si bémol qui est bémol 9, on a le Do qui est dièse 9, on a le Do dièse qui est la tierce, On a le Mi bémol qui est La bémol 5, on a le Fa qui est la dièse 5, et finalement le Sol qui est la septième mineure ou la septième bémol, parce qu'ici on est sur un accord de La7. Alors ça nous donne quelque chose de très très coloré comme gamme. Là si tu la joues juste comme ça, c'est normal que ton oreille se pose des questions parce que c'est assez bizarre la première fois qu'on l'entend, mais à force de l'entendre, on vient qu'à l'apprécier et tu vas voir que quand tu vas commencer à l'incorporer dans tes solos, tu vas trouver que c'est une gamme qui est très très intéressante. Alors aujourd'hui je vais te montrer une phrase qui est construite avec la gamme de La Altérie. Peut-être que tu l'as déjà entendue cette phrase-là parce que c'est assez populaire. Quand on commence à jouer la gamme, c'est d'habitude cette ligue-là qu'on va apprendre. Alors ça se peut que tu l'entendes dans plein de solos et ça se peut que tu l'entendes aussi de gens avec qui tu vas jouer dans le futur. Alors c'est vraiment une phrase typique qui est tirée de la gamme de La Altérie. Aujourd'hui on va la faire en La, mais si tu veux, et je te conseille même d'essayer de la reprendre dans d'autres tonalités. Alors c'est quoi cette ligue-là? Ça va comme ça. On peut changer de rythme aussi. On va maintenant l'analyser et tu vas te rendre compte que c'est vraiment construit avec la gamme Altérie. Alors on commence sur le Do. Alors quel est le Do par rapport au La 7? C'est la dièse 9. Alors déjà on est dans la gamme Altérie évidemment. Dièse 9. Ensuite on s'en va au Si bémol. Ça c'est la bémol 9 par rapport au La 7. Alors on a dièse 9, bémol 9. Ensuite on s'en va au Fa. La Fa c'est quoi par rapport au La 7? C'est la dièse 5. Alors si on revient du début, on a dièse 9, bémol 9 et dièse 5. Ok? On poursuit maintenant sur le Do dièse. Le Do dièse c'est facile, c'est la tierce majeure. Alors... La prochaine note, c'est un Do encore. Alors encore une fois, ce sera la dièse 9. Et on termine sur Si bémol et La. Alors on a encore une fois bémol 9 et la tonique. Alors si je la rajoue au complet... Alors là, ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai simplement monté la gamme altérée en poursuivant, en dépassant la tonique, finalement, je suis allé jusqu'au Do où j'ai commencé cette fameuse dique-là. Alors je t'invite à aller pratiquer ça à ton tour. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!